Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Tout d'abord, nous souhaitons vous souhaiter une heureuse année 2022 qui sur le plan spatial s'annonce très riche en événements. Avant de commencer à déchiffrer les premières actualités de l'année, on va cependant revenir sur l'événement marquant des derniers jours de 2021, à savoir le décollage du télescope spatial James Webb. Ce dernier a eu lieu le jour de Noël, nous n'avons donc pas pu le suivre en live. Étant donné la médiatisation de l'événement, vous savez sûrement déjà que tout s'est passé à la perfection. Ariane 5 a rempli son rôle avec une précision incroyable et a propulsé le télescope géant vers le point de la groge L2 du système solaitaire. La manœuvre a été tellement précise que la durée de mission de James Webb pourrait s'en retrouver doublée. La NASA avait en effet prévu de dépenser une certaine quantité de carburant du télescope pour ajuster sa trajectoire post-lancement. Ces ajustements seront minimaux et les précieux ergols pourront donc être utilisés pour maintenir James Webb à poste pendant quelques années supplémentaires. Félicitations aux équipes d'Ariane Space qui ont réalisé un travail remarquable. Cela dit, un lancement réussi ne signifie pas que James Webb est opérationnel. Pour tenir sous la coiffe d'Ariane 5, le télescope géant a été plié comme un origami. Au cours des jours et des semaines qui viennent, l'agence spatiale américaine va devoir le déplier pour lui donner sa forme de travail. Pour le moment, il s'agit de déployer son bouclier thermique. James Webb va travailler dans l'infrarouge et doit donc se maintenir à basse température. A cet effet, il est doté d'un immense pare-soleil qui fait la taille d'un cours de tennis. Celui-ci a été déployé la semaine dernière et est en train d'être mis sous tension. Une fois cette tâche effectuée, il restera à aligner les différents miroirs du télescope pour lui permettre d'observer l'univers. Contrairement à Hubble, James Webb n'a pas le droit à l'erreur. Le point de la grange du système solaitaire se trouve à 1,5 million de kilomètres de notre planète, au-delà de l'orbite de la Lune. En cas de pépin, une mission de sauvetage est impossible. Encore que, qui sait, les enjeux scientifiques et financiers sont tels qu'un mécano-robotique pourra peut-être être imaginé. James Webb devrait arriver sur son poste de travail dans une vingtaine de jours. On saura alors si le déploiement s'est bien déroulé. Il faudra cependant montrer un peu de patience avant qu'il puisse se mettre au travail. L'alignement précis des miroirs et la calibration des instruments vont demander quelques mois. Le télescope devrait ainsi démarrer sa mission scientifique au cours de l'été. James Webb va mener des observations à l'échelle du système solaire, de la galaxie et de l'univers. Il va chercher à remonter dans le temps en traquant les premières étoiles et galaxies. L'étude de leur formation et de leur évolution aidera à comprendre l'histoire de l'univers. Le télescope géant s'intéressera aussi à la formation des systèmes planétaires et devrait permettre de caractériser certaines exoplanètes de manière inédite. Ils devraient être capables d'analyser la composition chimique de leur atmosphère, ce qui permettra de chercher les gaz nécessaires à la vie, tels qu'on la connaît sur Terre. Dans notre système, James Webb pourra observer les planètes et chercher de nouveaux objets, dans la ceinture de Kuiper par exemple. Bref, l'astronomie à toutes les échelles va pouvoir bénéficier de ce nouvel outil. En attendant de décortiquer les observations du télescope, vous pouvez déjà suivre le déploiement grâce à un site que la NASA a mis en ligne spécialement pour l'occasion. Je vous mets le lien en description. On continue ce DNDE du côté de la Chine, où les missions lunaires Chang'e 6, 7 et 8 viennent d'être officiellement approuvées. On a donc maintenant une idée assez claire du programme lunaire chinois pour la décennie, du moins en ce qui concerne les vols robotisés. Contrairement à ce que pourrait nous laisser penser leur numérotation, la première à décoller sera Chang'e 7 aux alentours de 2024. Cette mission ultra-ambitieuse comportera un orbiteur, un deuxième satellite de relais, un atterrisseur, un rover et un mini-drone. Elle s'intéressera à la glace d'eau présente au pôle sud lunaire. La mission est massive et sera lancée par une longue marche 5, la plus puissante des fusées chinoises. Viendra ensuite Chang'e 6, qui est à l'origine une jumelle de la mission de retour d'échantillon Chang'e 5. Comparée à cette dernière, elle va un peu se complexifier, notamment par l'ajout d'instruments conçus en France et en Italie. Chang'e 6 visera elle aussi le pôle sud de notre satellite, avec, on l'imagine, un échantillon qui sera soigneusement choisi pour étudier l'eau lunaire. Chang'e 8, enfin, devrait beaucoup se concentrer sur la démonstration de technologies. L'exploitation des ressources locales et l'impression de structures en 3D seront ainsi au cœur de ses objectifs. Elle sera la dernière à décoller, probablement à la fin de la décennie. En parallèle de cet effort, la Chine va continuer à développer sa solution pour des vols lunaires habités. Le programme de vol habités chinois a pour le moment un autre souci, et ce sont les satellites de la constellation Starlink. Voilà quelques jours, on a appris qu'en 2021, la nouvelle station spatiale du pays a dû effectuer deux manœuvres d'évitement suite à des passes rapprochées de satellites de la constellation de SpaceX. L'un de ces incidents a vu un satellite passer à moins de 3 km de la station chinoise, alors qu'elle était occupée. Avec le déploiement de méga constellations, ce type d'incidents pourraient se multiplier. Il faut donc espérer que les différents acteurs du spatial parviendront à se coordonner, même lorsqu'ils font partie de nations concurrentes. Starlink devrait continuer à monter en puissance cette année. SpaceX a profité des derniers jours de décembre pour réaliser une nouvelle levée de fonds de 337 millions de dollars. Cela va permettre de faire avancer le déploiement de la constellation, et bien sûr de continuer le programme de test du Starship. De ce côté-ci, on note une nouvelle mise à feu statique pour le Starship S20, qui a eu lieu le 29 décembre. Les six moteurs du prototype ont été mis à feu pendant une courte seconde. Le S20 a été la cible de multiples essais, sans que l'on sache vraiment les résultats que SpaceX essaye d'obtenir. Avec un peu de chance, on en saura plus dans les semaines qui viennent. SpaceX va aussi devoir composer avec la FAA, qui a l'air de prendre son temps pour compléter son évaluation environnementale avant d'autoriser le premier vol orbital du Starship. Celle-ci vient de prendre deux mois de retard, et il va donc falloir se montrer patient avant d'espérer voir cette impressionnante tentative. L'entreprise américaine devrait cependant nous offrir du spectacle avec jusqu'à 5 vols de Falcon Heavy qui sont prévus cette année. Le lanceur lourd de SpaceX n'a pas volé depuis deux ans et demi. Mais la NASA et l'armée américaine vont lui offrir de belles opportunités en 2022. Le premier tir de l'année devrait avoir lieu dans les mois qui viennent pour le compte de la Space Force. Allez, comme on en a discuté en début d'épisode, le lancement réussi de James Webb est une bonne nouvelle pour l'astronomie, notamment du côté des exoplanètes. Il va devenir possible de caractériser ces dernières plus précisément pour déterminer leur degré d'habitabilité. Il reste cependant difficile de déterminer ce qui rend une planète habitable. Les températures modérées, la présence d'eau, la longévité et le calme relatif du Soleil ne sont que quelques-uns des paramètres qui font de la Terre le paradis qu'elle est aujourd'hui. Un autre paramètre très important est la présence d'un champ magnétique qui protège notre planète des rayonnements les plus dangereux. Sans champ magnétique, les vents solaires peuvent éroder l'atmosphère, comme on le voit sur Mars. Il paraît donc raisonnable de le rajouter sur la liste des critères qui peuvent rendre une planète habitable. Encore faut-il pouvoir dire si une exoplanète dispose ou non d'un champ magnétique, ce qui est loin d'être anodin. Il a par exemple fallu attendre la visite de Payoneer 10 en 1973 pour découvrir le champ magnétique de Jupiter. Comment arriver aux mêmes conclusions à des années-lumière de distance ? Une équipe internationale pense y être parvenue. Elle a annoncé fin décembre la découverte d'un champ magnétique associé à l'exoplanète HAT-P11b. Il s'agirait donc du premier champ magnétique jamais découvert autour d'une exoplanète. HAT-P11b est une planète géante, un peu plus grande que Neptune, qui gravite très près de son étoile, elle-même distante de 123 années-lumière. Elle peut être classée comme un Neptune show. Malgré l'arrivée de son fringant successeur, c'est bel et bien Hubble qui a facilité cette découverte. Le télescope spatial a été utilisé pour surveiller les transits de la planète dans le domaine ultraviolet. Cela a permis de mettre en évidence des ions de carbone dans l'environnement immédiat de HAT-P11b. Ces particules chargées prennent une forme étirée qui s'étend bien au-delà de la planète. Exactement ce qu'on s'attendrait à voir sous l'influence d'un champ magnétique compressé et étiré par le vent de son étoile. Cette même méthode pourrait être utilisée pour découvrir des champs magnétiques autour d'autres exoplanètes, ce qui pourrait éventuellement aider à déterminer leur habitabilité réelle. James Webb ne pourra cependant pas se charger de cette tâche, du moins pas dans le domaine ultraviolet. Il faut donc espérer que Hubble va réussir à tenir encore quelques années. Après plus de 30 ans de service, le télescope spatial tombe régulièrement en panne. La NASA arrive à tous les coups à trouver des solutions, mais il arrivera bien un jour où il ne sera plus possible de travailler avec lui. Il n'existe pour le moment aucun plan pour tenter de le réparer une dernière fois ou de le ramener sur Terre. Mais qui sait, avec des projets comme le Starship, des opportunités s'ouvriront peut-être. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce premier DNDE de l'année. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans l'espace commentaire qui sortira le dimanche, 16 janvier. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau Dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada